bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer quelques réglages qui peuvent vous servir sur les lumix la série gh donc là c'est gh5s mais je pense que pour les autres c'est exactement pareil où je n'avais déjà parlé donc de l'intérêt de filmer en log mais comme ceux qui ont essayé se sont rendus s'apercevoir que c'est pas toujours évident d'enregistrer en log parce que déjà c'est une image très désaturée et on n'a pas l'habitude de ça et aussi pour voir la mise au point la netteté si on est bien net sur le bon sujet c'est relativement délicat donc une chose à savoir c'est que sur la série gh il existe déjà une lutte qui convertit le signal log en règle 709 donc ça peut aider à présenter à pouvoir faire ces réglages on continue à enregistrer en log mais la vision sur l'écran ou sur un moniteur extérieur le la conversion en règle 709 donc je vais vous montrer ceci donc sur menu ici je vais rallumer aussi le moniteur donc sur le menu donc déjà le log il se trouve ici style photo donc si je valide vous avez du cinévé et là vous pouvez faire défiler s'inéder personnaliser etc je vais aller jusqu'à plusieurs profils déjà existants naturel éclatant et le log voilà donc le log vous le régler après en appuyant sur réglage ici on peut modifier aussi la netteté et la réduction de bruit bon j'ai essayé plusieurs regards sincèrement je n'ai pas vu trop de trop d'écart voilà donc c'est ici bon moi je me suis mis des raccourcis donc je vais vous montrer en fin de compte donc là je suis en cinévé vous voyez c'est ça j'appuie sur fn et j'ai un raccourci donc la touche fn 10 où je passe directement en log on va pas revenir sur l'iso natif les réglages de tout ça donc vous voyez que ce soit sur l'écran de l'appareil sur le le moniteur externe que c'est une image de relativement désaturé je peux contrôler ici ma waveform pour voir si l'exposition est correcte donc si je bouge là vous voyez ici si je ferme mon diaphragme et ben mon signal la luminosité de mon signal change donc je vais rester à 2,8 de façon à ce qu'ils soient à peu près dans cette partie là voilà donc maintenant et bien je vais vous montrer comment on peut accéder à ces luttes déjà existantes donc je vais ici donc donc c'est alors je suis en position vidéo manuelle à savoir que si vous voulez la enregistrer sur le programme c1 c2 c3 il va falloir tout le temps après valider sur sur chacun de ces pré-programmes donc là je fais défiler jusqu'à ce chapitre là assistant visuel vlog je rentre dedans et là vous voyez alors vous pouvez lire des fichiers lutte par exemple vous pouvez faire une une lutte sur votre logiciel d'étalonnage et après l'importer dans votre dans votre point sur une carte sd et après vous pouvez l'incorporer dans votre appareil donc lire fichiers lutte donc et après sélectionner donc voilà vous avez donc ici vlog en règle 709 et après vous pouvez vous avez quatre possibilités d'enregistrer notre lutte de de look ou de choses de ce style là j'appuie dessus afficher lutte à l'écran je marque oui voilà je ressors et ici je me suis aussi préenregistré la possibilité facilement de pouvoir passer de la vision brute du log voilà comme ceci et là je me mets la lutte donc vous voyez sur l'écran ici j'ai cette lutte qui est visionnée mais sur le retour de mon écran de contrôle c'est le lutte c'est le log brut donc là aussi je peux modifier donc je retourne sorti voilà donc dans caméra sortie d'enregistrement hdmi ici afficher lutte sur la sortie hdmi donc je descends ici et je marque oui et vous pouvez voir que j'ai ma lutte qui est visible sur mon écran de contrôle donc sur l'appareil moniteur lutte voilà donc je peux vous voyez ici je vois sur le log et sur l'enregistreur c'est lui avec la lutte c'est aussi valable donc ça après il faut on peut enregistrer ses luttes et ses préréglages donc ça on en avait déjà parlé mais on pourra faire un petit rappel rapide ce que on peut faire aussi dans le visionnage sorti télé télé voilà donc ça c'est quelque chose qu'on avait enregistré vous voyez que c'est un fichier log on va le faire comme ça d'abord je vais faire ça voilà je ressort sorti hdmi non donc donc voilà vous voyez c'est du log je crois que j'ai fait là afficher lutte et voilà et là vous avez la vision avec la lutte non oui voilà et après vous pouvez lancer la lecture et au moins on a un retour réel avec le rec 709 alors que nous avons filmé en lu avec le log voilà j'espère que c'est relative que ça a été assez clair pour enregistrer pour enregistrer et bien ces réglages réglages touche fn réglages touche fn vous avez à l'enregistrement et à la lecture donc on va voir enregistrement et ici vous avez tous vos boutons et si vous voulez le changer par exemple moi ici là j'avais autre chose donc je vais revenir dessus par exemple fn 8 voilà et là vous avez tous les pré réglages que vous pouvez attribuer à telle touche de raccourci donc là vous voyez là c'était lutte j'aurais pu mettre ceci les transitions et autres sur mon sur ma touche f8 donc vous en avez toute une chier voilà donc je vais revenir sur ce que c'était je ne sais plus où il est voilà lutte affichage écran ok voilà j'espère que ça a été relativement clair je reste à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements complémentaires à bientôt et 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 Sous-titrage ST' 501